Bonjour, comme chaque année, Famille de France a publié les chiffres de la rentrée scolaire 2014-2015. Patrick Chrétien, président de Famille de France. On a fait notre 30e étude, c'était le 30e anniversaire de notre étude sur la rentrée scolaire. Donc je rappelle que c'est une étude qui porte sur une liste de 45 articles qui sont fournis par l'éducation nationale, c'est un référentiel qui vient de l'éducation nationale et qui correspond au matériel nécessaire pour un jeune garçon ou une jeune fille qui rentre en classe de 6e. Donc on est sur le collège. Pour mémoire, cette enquête est réalisée dans trois types, dans trois circuits de distribution. Donc d'une part, les hypermarchés, deuxièmement, les supermarchés et troisièmement, ce qu'on va appeler les magasins spécialisés, donc des magasins qui ne font que de la distribution de matériel de bureau, de papeterie ou de matériel scolaire. Mais là encore, on va trouver deux réseaux un petit peu différents. On a ce qu'on pourrait appeler les petits libraires qu'on trouve encore dans les centres-villes. On n'en trouve plus beaucoup, mais ça existe encore un peu. Et vous avez également des distributeurs spécialisés, mais qui correspondraient plutôt à des supermarchés. Alors quand nous faisons notre enquête, nous avons notre liste type et nous envoyons des enquêteurs. Donc ce sont des adhérents de Familles de France, des militants qui vont partir, des bénévoles, ce sont des bénévoles qui vont partir dans les réseaux de distribution que je viens d'évoquer pour faire des relevés de prix. Donc ils ont un formulaire qui est bien préparé et vont faire ces relevés de prix. Qu'est-ce qu'on constate sur... Alors une fois que ces relevés de prix sont faits, on va bien sûr centraliser l'ensemble des informations. Pour vous donner une idée, nous rentrons environ 300 formulaires complets. Chacun comportant 45 points de mesure. Donc on est à environ 12 000 points de mesure. Donc c'est une mesure qui est quand même intéressante. Nous ne sommes pas sur de la statistique. C'est une simple enquête qui fait une photographie à un moment donné. Alors qu'est-ce qu'on constate une fois qu'on a fait l'exploitation de ces chiffres ? On constate que cette année, le panier moyen qui correspond à nos 45 articles coûte 2,17% plus cher que celui de l'année dernière. Donc on est au-delà de l'inflation, bien sûr, mais nous allons voir en fonction des réseaux et en fonction du matériel que nous testons, nous allons voir des différences. D'abord, comme toujours, les hypermarchés sont toujours les moins chers. Par rapport, le panier moyen que nous calculons sur l'ensemble des réseaux est à 189 euros. Et pour vous donner une idée, sur les hypermarchés, il est à 174 euros. Donc il est quand même plus de 20 euros moins cher, ce qui est significatif. Sur les supermarchés, il est un petit peu au-delà de notre moyenne. Il est à 199 euros. Et chez les magasins spécialisés, où là, on a malheureusement les deux types de magasins que j'ai évoqués, donc avec des différences assez significatives, on est à 206 euros. Donc vous voyez, 174 le moins cher, 206 le plus cher, c'est quand même une différence significative. Et dans les produits, nous avons là aussi constaté cette année des différences. L'augmentation n'est pas homogène sur l'ensemble des produits. Par exemple, la papeterie a augmenté assez significativement, 1,4%. Ce n'est pas tout à fait la moyenne, c'est en dessous de la moyenne, mais c'est quand même significatif. Tout ce qui est non-papetier, donc on est sur les règles, les équerres, tout ce qui est en plastique, les gommes, la colle, on est également à 1,4%. Et notre grande surprise, c'est plutôt les articles de sport, puisque dans notre panier, nous avons aussi le nécessaire pour faire du sport. Là, nous avons une augmentation significative de 4,5%. Vous l'expliquez, cette augmentation ? Alors on a du mal à l'expliquer. Et si vous voulez, sur le papier, l'explication qu'on a pu trouver, c'est la pâte à papier qui a augmenté de façon assez significative. Elle a augmenté de 6% a priori entre l'année dernière et cette année. Sur les fournitures non papetières, on est beaucoup sur du plastique. Évidemment, le plastique, il est tiré du pétrole. On sait que le pétrole, il a plutôt tendance, sur le long terme, à grimper. Donc on peut trouver cette explication. Sur les vêtements, très honnêtement, on ne trouve pas. Sauf peut-être, mais c'est une explication qui demande à être vérifiée, sauf peut-être que les consommateurs se sont orientés vers des produits d'une autre gamme. Vous avez dans les hypermarchés, en particulier dans les supermarchés, vous avez des produits qui ne sont pas chers du tout. Très bon marché. Mais en termes de qualité, est-ce qu'ils durent une saison ? On pense que non, c'est-à-dire qu'il faut racheter un certain nombre de produits au cours de l'année. Et on pense que les parents ont pu s'orienter vers des produits qui peuvent être un petit peu plus chers. Ça pourrait expliquer une partie de cette augmentation. Parce que par rapport aux matériaux, on ne trouve pas de raison significative qui pourrait justifier d'une augmentation. Alors il y a eu un engouement, les parents et les familles ont reçu leur prime de rentrée scolaire. Est-ce que ça compense un petit peu cette augmentation ? Et comment ces familles s'en tirent ? Alors la prime de rentrée scolaire, pour donner les niveaux, d'abord la prime de rentrée scolaire, elle tient compte d'un revenu des familles. Il faut être en dessous d'un certain seuil pour avoir droit à cette prime de rentrée scolaire. Tout le monde ne l'a pas. Ensuite, en fonction de l'âge des enfants, la prime de rentrée scolaire, le taux le plus bas, enfin le chiffre le plus bas, c'est 362 euros et le chiffre le plus haut, c'est 395 euros. Sur l'ensemble, on voit bien, si on fait la relation avec ce que je viens de dire, on voit bien que ça couvre le panier moyen d'un gamin qui va rentrer au collège. Donc pour assurer l'achat des fournitures, oui, elle est suffisante. Mais malheureusement, la rentrée d'un enfant dans le milieu scolaire, c'est pas seulement des fournitures. Vous avez, en général, on rachète quelques vêtements parce que ceux de l'année d'avant sont usés. On passe chez le coiffeur. On peut avoir du transport, en particulier dans les milieux ruraux. Vous pouvez avoir des postes de transport qui sont assez significatifs. Sur un lycée, vous pouvez avoir, en particulier sur les lycées professionnels, vous pouvez avoir besoin d'acheter des matériaux qui sont très chers. Je donne un exemple. Un jeune homme ou une jeune fille qui va rentrer dans un lycée hôtelier va devoir acheter cette superbe boîte de couteau qui va lui permettre de cuisiner. On voit des prix qui tournent autour de 1 000 euros pour avoir une boîte de couteau convenable. Donc quand on vous a donné une prime de 395 euros, il en manque encore 600 pour acheter la boîte de couteau et il faut acheter encore tout le reste. Donc on voit bien qu'en fonction des situations, cette allocation de rentrée scolaire n'est pas suffisante. À Famille de France, on milite pour une répartition différente. Nous, on trouve que la répartition d'aujourd'hui, la valeur de la prime en fonction de l'âge des enfants, en tout cas, n'est pas bonne. On aimerait qu'elle soit... Après, on sait qu'on doit travailler dans un budget constant. On sait que les finances sont un petit peu difficiles en ce moment dans les services de l'État. Donc on aimerait diminuer la prime qui est affectée aux jeunes enfants qui rentrent en primaire, parce que donner 362 euros pour rentrer en primaire, c'est peut-être beaucoup. Donc on aimerait que celle-ci diminue et qu'on remette l'économie qui aurait pu être faite sur les enfants qui sont les plus jeunes, qu'on les remette sur les plus grands, ceux qui vont rentrer au lycée. C'est une revendication qu'on propose depuis un certain nombre d'années. Pour le moment, elle n'a pas été entendue. C'est vrai que diminuer une prime, c'est toujours assez... C'est pas populaire, on va dire. Donc il y a peut-être une hésitation à cause de ça. On a relancé cette proposition. On va voir si la nouvelle ministre de l'Éducation nous entend. Alors là, vous m'avez parlé des écoles primaires, secondaires, mais après, il y a les études supérieures. Après, il y a l'université. L'université avec le coût de l'université. Nos collègues de l'UNEF font également un relevé de prix. Ils sont d'ailleurs sur une augmentation assez semblable à la nôtre parce que je travaille de mémoire, mais je crois qu'ils sont à 2%. Donc c'est assez semblable à notre vision. Par contre, eux, ils n'ont pas le même panel. Ils ont un panel beaucoup plus large et ils intègrent, au-delà des frais de scolarité ou d'université, ils intègrent le logement, ils intègrent la mutuelle. Donc ils intègrent des postes qui sont extrêmement élevés. Donc la rentrée scolaire d'un étudiant coûte cher, coûte très cher. S'il faut le loger, trouver un logement pour un étudiant, c'est compliqué, c'est cher. S'il faut qu'il prenne des transports chaque jour, c'est onéreux aussi. Le gouvernement a fait un effort sur les bourses qu'on a appréciées. Il y a eu un réel effort de la part du gouvernement sur les bourses. Il y a un autre point qu'on a beaucoup moins apprécié, c'est que jusqu'à présent, certains élèves pouvaient obtenir une bourse qu'on appelle une bourse au mérite. En fonction de ses résultats scolaires, ils avaient cette bourse ou ils ne l'avaient pas. Actuellement, elle est supprimée. Ça nous pose problème parce que c'était un moyen de récompenser des jeunes gens de milieux peut-être socialement un peu moins favorisés que les autres. Et ça leur permettait de faire des études supérieures longues. La notion de mérite me semble intéressante parce qu'on favorisait des jeunes gens qui avaient beaucoup travaillé, qui avaient une très forte motivation et qui pouvaient sans doute, et à priori, les statistiques ont l'air de le prouver, qui pouvaient sans doute donner des jeunes cadres, des jeunes ingénieurs d'un très bon niveau. Donc on perd là un élément. Et Famille de France n'est pas d'accord avec cet élément-là. — Ça veut dire que l'égalité des chances n'existe plus dans l'École de la République ? — Alors quand vous dites qu'elle n'existe plus, est-ce qu'elle a existé un jour ? C'est quoi l'égalité des chances ? Est-ce que tous les enfants... Aujourd'hui, si vous prenez une classe, quel que soit son niveau, tout le monde est traité à peu près de la même façon. Or, on sait très bien que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. On le sait très bien. Donc il faudrait au contraire créer des parcours adaptés pour les enfants. Je crois qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'un accompagnement beaucoup plus lourd que d'autres. Donc l'égalité des chances, c'est comme ça peut-être qu'on pourrait y arriver. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc je crois très sincèrement que tous les enfants ne se situent pas devant le même système égalitaire. Il y a des efforts à faire de ce côté-là, en tout cas. — Je parlais en moyens financiers. C'est-à-dire que des familles très pauvres ne peuvent pas faire poursuivre leurs enfants sur des études coûteuses. — Alors je crois qu'il y a un phénomène qui est extrêmement visible aujourd'hui. C'est que vous avez beaucoup d'étudiants qui, pour assurer leurs études, travaillent. Ils travaillent en parallèle. Alors bon, c'est souvent des petits boulots. C'est souvent des boulots qu'il faut faire le soir, la nuit, le samedi, le dimanche. Alors on peut dire qu'un étudiant qui va travailler, c'est peut-être pas mal parce qu'il commence à mettre le pied dans la vie professionnelle. Ça peut lui donner un certain nombre d'éléments de référence qui peuvent être intéressants. Par contre, vous avez des parcours pour les étudiants qui ne sont pas tous les mêmes. Vous avez des jeunes gens qui sont dans certaines facultés et qui ont moins de 20 heures de cours par semaine. Et vous avez des parcours, en particulier les parcours scientifiques, école d'ingénieur, école de commerce, où vous avez des semaines extrêmement chargées. Donc est-ce qu'un jeune homme qui suit ses cours, qui suit ses travaux pratiques, qui travaille à la maison pour essayer d'améliorer ses connaissances et qui doit encore aller travailler le soir, le samedi ou le dimanche, est-ce qu'il est dans de bonnes continuations pour assurer ses études ? J'en doute un petit peu. De plus, vous avez des écoles. Alors les écoles de l'éducation nationale sont presque gratuites. Vous avez des droits d'inscription qui ne sont pas trop élevés. Mais lorsque vous allez dans des écoles privées, en particulier les écoles de commerce, c'est parfois des fortunes. Donc manifestement, oui, vous avez des jeunes gens issus de familles un peu moins favorisés que d'autres, pour qui ce n'est pas possible. En cette rentrée scolaire, il y a un grand changement et de nouveaux aménagements en ce qui concerne les rythmes scolaires. Avec l'arrivée des périscolaires dans toutes les communes, quelle est la vision de Familles de France ? Bon, d'abord, effectivement, la majorité des communes devrait y passer cette année. Il y a bien eu quelques points de résistance, mais ça semble se réguler. On devrait voir du périscolaire un peu dans toutes les communes. Alors, moi, j'ai une vision un peu plus nationale. Et on voit que ce n'est pas traité de la même façon sur tout le territoire. Alors, d'abord, l'aménagement du temps scolaire. On est partagé. Si vous voulez, le constat qu'on fait tous, à Familles de France et ailleurs, c'est que les résultats de nos enfants ne sont pas extraordinaires. Il y a des classements internationaux qui sont faits. Et on voit bien que le niveau des écoliers français baisse très régulièrement. Donc ça, ce n'est pas un bon point. Et il faut essayer de trouver des solutions pour repartir à la hausse. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'aménagement du temps scolaire est réellement la solution pour que les petits écoliers français obtiennent de meilleurs résultats ? On n'en est pas tout à fait sûr. Je crois que c'est d'abord la qualité de l'enseignement. C'est d'abord la qualité du programme. C'est peut-être l'adaptation aux nombreuses situations qu'on a évoquées juste avant. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Tous ne peuvent pas suivre la même scolarité pour avoir les mêmes résultats. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait une formation adaptée à chaque élève. Et ça, c'est compliqué. Ça coûte cher surtout. Donc on attend les moyens. Bref, aujourd'hui, on a ce temps scolaire qui se met en place. Pourquoi pas ? D'autant plus que les activités qui suivent le temps scolaire, donc les activités du périscolaire, sont plutôt sympathiques. Ça permet entre autres à des enfants de vivre en collectivité dans un autre contexte que le contexte scolaire. Le contexte scolaire est quand même plus rigide. Il faut étudier, il faut obéir, il faut avoir une certaine rigueur, une certaine attention. Le périscolaire, on est plus libre et on va le passer avec ses copains. Donc ça peut être intéressant. Après, les communes, encore une fois, n'ont pas toutes les mêmes moyens. La commune de Paris a vraisemblablement plus de moyens que les communes du milieu rural de l'est du département de la Moselle ou du fin fond de la Creuse. Vous avez certains villages où vous avez quelques enfants. Comment le maire va-t-il pouvoir mettre en place du périscolaire ? Donc ça, c'est une première problématique. Tous les enfants ne vont pas être traités de la même façon. Et puis après, vous avez un coût. Le périscolaire va coûter de l'argent aux communes. Alors quand on dit qu'il coûte de l'argent aux communes, on a l'impression qu'on dit que c'est le maire qui va payer. Mais le maire, il va toujours chercher les sous dans la poche des contribuables. Donc c'est quelque chose qui va coûter de l'argent aux contribuables. Il y a des évaluations qui ont été faites, mais elles sont divergentes. Donc c'est un peu difficile d'en parler. On parle parfois d'un milliard. On parle parfois de 2 milliards d'euros. Le coût global. Après, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Parce qu'au-delà du personnel qu'il va falloir mettre en place, il va falloir chauffer un peu plus longtemps les locaux. Il va falloir peut-être transporter des enfants en plus. Il y aura obligatoirement un jour d'école en plus. Donc il y aura des coûts de logistique supérieurs. Donc c'est un coût relativement important que la CNAF va financer en partie seulement. Donc la CNAF, sur son budget d'action sociale, va financer une partie du périscolaire. Et le reste, ça sera soit les communes, ce qu'ils assumeront, soit les parents. Donc si c'est les communes, le coût est le même. Que ça soit la commune ou que ça soit les parents, le coût est le même. Si c'est la commune, ça veut dire que c'est réparti sur l'ensemble des contribuables par l'impôt. Si c'est les parents, c'est juste eux qui vont payer le coût du périscolaire de leurs enfants. Donc encore une fois, les questions de fond qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute cette organisation va vraiment servir à améliorer le niveau de formation des petits écoliers français ? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Il faut laisser le système se mettre en place et refaire des points de mesure dans un ou deux ans. Alors quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez pour cet automne à Famille de France ? Alors d'abord, mon premier gros dossier, c'est d'essayer de relancer le mouvement que je représente en ce moment. Et ça, c'est un point important parce qu'il n'est pas propre à Famille de France. On le constate au moins chez tous nos collègues qui font de l'association familiale. On a le même type de soucis, à savoir que les gens hésitent à venir adhérer dans nos associations. Alors pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, ce n'est pas parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, on est dans un système où c'est extrêmement difficile de dialoguer avec nos gouvernants. Notre objectif, à nous, c'est de représenter une force collective et d'aller vers nos gouvernants, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs couleurs politiques, et de leur donner, d'une part, des informations et, d'autre part, d'apporter, on peut dire, des revendications ou on peut dire faire des propositions pour améliorer le sort des familles. Et on voit bien, petit à petit, que le contact avec les gouvernants, quels qu'ils soient, est de plus en plus difficile. Donc à un moment, les familles, elles vous disent « ça ne sert pas à grand-chose, votre histoire ». Alors nous, on essaie de démontrer quand même qu'on a des actions sans arrêt sur le terrain et envers les pouvoirs publics qui portent leurs fruits. On n'arrive jamais à obtenir tout ce qu'on demande, mais parfois, on a une petite partie, on arrive à avoir des amendements sur des propositions de loi. Donc le travail qu'on fait est quand même relativement efficace. Ça, c'est le côté politique. Donc il faut arriver à le montrer aux gens. Ce n'est pas obligatoirement visible quand vous allez rencontrer des parlementaires qui vous demandent votre avis sur une loi et que ça se traduit six mois plus tard quand la loi est promulguée par un amendement qui provient d'une de vos propositions. C'est compliqué de l'expliquer à un adhérent. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire. Et le deuxième aspect, c'est de développer des services parce qu'aujourd'hui, nos adhérents sont malheureusement plus des adhérents consommateurs que des adhérents militants. C'est un constat qu'on peut faire. Donc c'est d'essayer de développer des services. Et nous avons... Nous travaillons avec la CNAF. Enfin, au niveau de Famille de France nationale, nous travaillons avec la CNAF qui nous considère comme un partenaire incontournable. La CNAF considère que les associations familiales sont des très bons partenaires pour elle. On peut peut-être rappeler ce qu'est la CNAF. Alors la CNAF, c'est la Caisse nationale d'assurance d'allocation familiale qui se traduit dans les départements par les CAF, Caisse d'allocation familiale. Donc c'est un très bon partenaire pour nous et elle nous considère comme des très bons partenaires. J'en ai eu la confirmation en rencontrant le directeur de l'action sociale de la CNAF. Et ils attendent de nous que l'on mette en place des actions liées à la parentalité. C'est la grande... C'est une des deux grandes attentes. Il y en a une autre. C'est d'aider les familles à mieux connaître et accéder à leurs droits. Malgré... Il y a des tas de systèmes qui existent pour donner de l'information aux familles. Aujourd'hui, en particulier avec la toile, vous avez toute l'information que vous souhaitez. Vous avez des guichets, vous avez des prospectus, il y a un tas de trucs. Et malgré tout, la CNAF constate que les familles ne connaissent pas leurs droits au sens large du terme. Pas seulement les droits aux allocations familiales, tous les droits. Et on peut le comprendre. Alors l'information qu'elle nous donne quand même, c'est plus une famille est défavorisée socialement, moins elle accède à ses droits. Quelque part, il y a un lien entre le niveau social de la famille et sa capacité à accéder aux droits. Ce que je peux admettre, je peux le comprendre. Donc elle nous demande de faire un réel effort dans cette direction-là, d'aider les familles à accéder à l'ensemble des droits auxquels elles peuvent bénéficier. Et l'autre point, c'est la parentalité. C'est essayer, parce que la CNAF constate, la CNAF a des indicateurs extrêmement pertinents. La CNAF fait beaucoup de mesures auprès des familles, la CNAF directement, ou des organismes avec qui elle travaille. Et elle constate que la famille ne va pas trop bien, que les parents ont des difficultés avec leurs enfants, des difficultés d'éducation, qui peuvent se traduire, d'ailleurs, si on fait le lien avec ce qu'on vient de dire sur le système scolaire, qui peuvent se traduire par des comportements associables à l'école, qui engendrent des mauvais résultats. Donc il y a ce réel constat qui a été fait. Et la CNAF nous demande de travailler sur ces deux points-là. La CNAF reçoit ses ordres du gouvernement et du ministre de la Famille, en l'occurrence. Un président heureux de cette rentrée 2014-2015 ? Heureux ? Je ne crois pas que ce soit le mot. Un président inquiet, parce qu'il se demande un petit peu quel sort va être réservé aux familles. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation économique extrêmement complexe. Un taux de chômage, on a eu les derniers chiffres. Hier, on voit bien que le taux de chômage continue à grimper. Des impôts qui grimpent à peu près à la même vitesse que le taux de chômage. Des familles qui ont des réelles difficultés. Aujourd'hui, dans les directions départementales des impôts, il n'y a jamais eu autant de demandes de remise, d'étalement des paiements que cette année. Donc on voit bien que les familles ont des réelles difficultés économiques, financières, qui vont avoir un impact sur un ensemble de choses. Leur logement, l'éducation des enfants, leurs loisirs, et qui ont un impact sur la vie économique, puisque l'argent qu'elles n'ont plus, parce qu'elles le donnent aux percepteurs, il n'ira pas dans les magasins où on consomme. Donc on fabriquera un petit peu moins d'objets dans les usines. Donc les usines auront un peu moins de résultats. Et voilà, c'est la spirale. Donc comment on va sortir de tout ça ? J'espère que le gouvernement de M. Valls, qui vient de reformer, de recentrer, de recaler, j'espère qu'il va arriver à obtenir des résultats qui inversent tous ces indicateurs qui sont extrêmement mauvais pour le moment. Donc un président plutôt inquiet. Merci. Merci.